Merci de m'accueillir au Camping des Étoiles de Najak pour un concert on va dire privilégié assez unique où on va pouvoir avoir le plaisir d'entendre et que tu nous partages ton album Rhythm of Serenity et peut-être encore d'autres titres qu'on s'il plaît à réécouter. Si tu peux nous parler de ton album, de l'histoire de cet album et de quelle collaboration il a pu être le fruit. Cet album est assez particulier pour moi parce qu'il a été fait avec Zionite Kings. Zionite Kings c'est un groupe américain qu'on fait pas mal de productions avec Midnight qui était pour ceux qui connaissent qui est vraiment mon influence phare. Un groupe qui m'a beaucoup inspiré en fait sur mon chemin musical. Et du coup pour moi c'était vraiment cet album c'est vraiment un accomplissement parce que c'est Zionite Kings qui m'ont contacté pour qu'on fasse de la musique ensemble. Et donc du coup forcément je n'y attendais pas du tout. Et puis c'était une belle reconnaissance pour moi. Et puis il y a un honneur de pouvoir travailler avec des gens que je considère vraiment comme des grands frères. Et donc voilà j'ai fait cet album. Il s'est fait entre eux ici et les Etats-Unis. Au début on a commencé à distance. Donc Moon, le frangin avec qui j'ai beaucoup bossé sur l'album, lui il m'a envoyé des instrus qu'ils avaient déjà composés. J'ai écrit dessus. Et ensuite il est venu une première fois en France. On a fait une première session en studio ensemble ici. Et après moi je suis à la Boston chez lui pour finir l'album, pour concrétiser tout ça. Et donc pour ceux qui avaient entendu mon premier album, Chanting, je pense qu'on sent la différence. Parce que cet album il est vraiment sous le signe de la collaboration. D'habitude moi je compose mes chansons, j'écris tout. Et là du coup il y avait déjà la moitié qui était faite. Moi je suis juste venu amener les mélodies et les paroles sur des instrumentaux qui existaient déjà. Ok, très bien. Donc effectivement une différence musicale, mais des messages qui sont quand même où il y a un lien. Il y a un lien dans ce qui t'habite, dans la spiritualité qui t'habite. Oui, il y a toujours le même fil conducteur. De toute façon, moi je peux aborder différents styles, mais ce que je dis toujours c'est que le fil conducteur ça reste le message. Et puis Zion High Kings aussi, même si au niveau du style musical, ils sont un petit peu différents de ce que nous on a l'habitude de faire. Et bien le message, voilà, il reste le même. Il y a toujours une aura très spirituelle, très ancrée dans les choses terrestres. Donc la rencontre était très fluide et très naturelle. Les thèmes abordés ? Alors les thèmes abordés, il y a pas mal de thèmes. Il y a des thèmes qui reviennent souvent. C'est le thème de la terre, du lien à la terre, de l'attachement à la terre. Parce que je trouve que là, on est dans une période de l'existence de l'humanité où c'est assez important de rappeler à l'homme qui sort de la terre et pas du béton. Et puis après, moi je parle beaucoup aussi d'un thème qui revient. C'est un petit peu le thème de l'âme, de pourquoi on est ici, d'où on vient, où on va. C'est quoi au final le but, le sens de cette existence terrestre, de cette incarnation physique ? C'est beaucoup de réflexions par rapport à ça. Et puis le titre de l'album, évidemment, Rhythm of Serenity. Pour moi c'était un peu la chanson qui illustrait tout l'album. Parce qu'au final, à la fin du truc, c'est ça qu'on fait. On apporte un rythme. Le but de cette musique, c'est de faire éprouver un sens de sérénité aux gens. Quelque chose d'amener un petit peu de douceur et de légèreté dans cette expérience qui n'est pas toujours douce et légère. Complètement. Donc le mois de mars, c'était le moment de la sortie de l'album. Le vendredi 13. Le fameux vendredi 13. Voilà, il y avait même une date en avril au Metronome. On a déjà pu se rencontrer pour faire cette interview. Et donc voilà, une mise en confinement et une situation sanitaire qui frôle l'idée de la crise. Et du coup, quelle vision tu as de cette situation ? Quel mot tu peux nous apporter en regard de ce qu'il se passe ? Il y a beaucoup de choses qui me viennent. Forcément, nous déjà, ça nous a... Moi, je m'attendais, ça fait des années que je m'attends à un tipping point, comme on dit en anglais, qu'on arrive au point de basculement. Je pense qu'on était beaucoup à ressentir que ça n'allait pas continuer comme ça pour toujours et qu'il y allait y avoir un moment où il y allait y avoir un basculement. Et je pensais que... On ne savait pas quelle forme ça allait prendre, ce basculement. Et là, cette crise sanitaire du Covid, ça a changé le monde dans lequel on vit du tout au tout. Et moi, ce que je remarque dans tout ça, c'est qu'il y a une grande hystérie collective qui est tournée autour de cette peur médiatique qui est insufflée en nous, etc. Pour voir le côté positif de tout ça. Moi, ce que j'ai remarqué dans toute cette crise, c'est que j'ai remarqué un rapprochement des gens à un niveau local, tu vois. Et je vois qu'il y a... Comment dire ? Tu vois, il y avait pas mal de gens qui se posaient des questions déjà par rapport à leur vie en ville, pour tous ceux qui habitent en ville, pour tous ceux qui sont dans la vie active, qui nourrissent activement ce système. Je pense qu'il y en avait plein qui se posaient des questions. Et je pense que là, cette crise, elle a un petit peu confirmé tous les doutes que les gens pouvaient avoir. Et donc du coup, pour voir le côté positif, je vois aussi un retour aux choses essentielles, tu vois, pour beaucoup d'entre nous. Et voilà, nous, au niveau de la culture, bon, notre domaine de prédilection, il a été quasiment supprimé par l'État. Et moi, ce que j'ai envie de voir fleurir dans tout ça, c'est une volonté humaine de faire vivre cette culture, de faire vivre cette connexion entre les êtres humains, de faire vivre ce rapport à la Terre. Et je pense que c'est un moment qui va... qui est en appel à notre indépendance et puis à notre libre arbitre, en fait. C'est que ça fait trop longtemps qu'on vit avec ce cordon ombilical accroché au système. Et là, c'est un moment où on ne peut plus se reposer là-dessus, tu vois. Enfin, je pense à ce que disait notre sœur, là, Kenny Arcana, tu vois. Elle disait, c'est pas en luttant contre le système qu'on va changer les choses, c'est en en construisant à nouveau sur le côté co. Et là, on est en plein là-dedans, en fait. C'est un moment où, bon, il y a plein de gens qui sont là, on ne peut plus faire de concerts, c'est horrible et tout. Ici, on peut faire des concerts. Mais c'est à nous de les faire, en fait. C'est à nous de... La culture, en fait, elle n'a pas besoin d'une autorisation de l'État pour vivre, tu vois. La culture, elle est, par essence. Et si on veut se regrouper entre nous, dans des lieux privés, chez nous, et cultiver tout ça, eh bien, on peut le faire, quoi. Donc là, voilà, moi, c'est le message que j'aurai pour les gens aujourd'hui. C'est de ne pas s'en référer, en fait. Là, c'est vraiment le moment d'éteindre la télé, d'éteindre la radio, d'arrêter de regarder les journaux. Et en fait, dès qu'on arrête d'être dans cette peur-là, on réalise qu'en fait, il ne se passe pas vraiment grand-chose, en vrai. Il n'y a pas grand-chose qui a changé, en vrai. Donc, nous, c'est plutôt ce pied-là qu'on essaye de prendre, sans nier qu'il y a effectivement un virus, etc. Mais je ne pense pas qu'il soit aussi virulent que ce qu'on va essayer de nous faire croire. Et je pense qu'il y a une grosse instrumentalisation du système qui joue ces dernières cartes, parce qu'ils sentent que l'effondrement de leurs mensonges est très proche, quoi. Nous, on le vit plutôt comme ça, et on utilise ce moment pour se rapprocher des choses essentielles, quoi. Très bien, sache parole. De tout ce dont on parlait déjà, tu vois, nous, on en parlait déjà dans nos chansons. C'est vrai que, voilà, la culture de la Terre, par exemple, nous, on est vachement engagés dans le fait d'avoir ce lien à la Terre, d'essayer de cultiver notre propre nourriture, d'être le plus suffisant et indépendant possible. Et là, cette crise du Covid, elle a vraiment eu pour effet de nous mettre un coup de boost à ce niveau-là, parce qu'on s'est dit, bon, là, c'est le moment où jamais, quoi. D'entirer les bons enseignements. Oui, c'est vraiment le moment de... Donc, c'est vrai que ça nous désole de voir les gens se faire manipuler à ce point-là dans la peur, quoi. Mais on essaye d'avoir un, comment dire, un esprit positif par rapport à tout ça, et puis surtout de jouer notre rôle d'artiste, qui est, encore une fois, d'apporter un petit peu de douceur et de légèreté dans tout ça. Absolument. Une belle médiation, aussi. Très bien. Donc, cultiver la Terre. Voilà, cultiver la Terre, et puis revenir à l'essentiel, quoi. Se rapprocher les uns des autres. Là, tu vois, voilà, les gens, ils n'avaient plus rien à faire, ils pouvaient plus sortir de chez eux, ils ont rencontré leurs voisins. Tu vois, c'est ce qu'on dit, c'est les solutions locales pour le désordre global, quoi. Mais il faut revenir à quelque chose de local, à des économies plus locales, à des échanges plus locaux, à des choses plus humaines, plus rationnelles, en fait, que ce monde où on consomme des trucs qui viennent des quatre cons de la Terre sans savoir d'où ils viennent. Et là, ça nous ramène à cet essentiel-là. Et je pense que c'est ça. Enfin, dans toute situation, il faut savoir tirer le parti positif de ce qui nous arrive. parce que c'est toujours un choix, quoi. Tu peux focaliser sur le négatif et tu peux focaliser sur le positif, être dans la balance entre les deux. Et c'est super important. Là, il faut voir la renaissance qui arrive après ça. Voilà, absolument. Et des choses que tu avais déjà évoquées dans Purify, par exemple. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est que nous, ça fait des années un peu qu'on le chante, tout ça. Moi, je savais très bien qu'à un moment, ça allait craquer. Je ne savais pas quelle forme ça allait prendre. Mais ça paraissait évident que ça ne pouvait pas continuer comme ça. Puis qu'à la moindre opportunité de crise, c'est la stratégie du choc. C'est-à-dire que dès qu'il y a une petite crise, elle est instrumentalisée par les gouvernements, les multinationales, pour maximiser le profit. Puis si on veut comprendre la situation, on n'est pas dans un système, en fait, où l'intérêt, c'est de protéger les gens et de protéger l'humain. On est dans un système où l'intérêt, c'est de faire de l'argent. Donc si on veut comprendre ce qui se passe vraiment, il faut suivre l'argent, en fait. Et là, si on suit l'argent, cette situation de crise du Covid, c'est très facile et très rapide de voir ce qui se passe. Je vulgarise, mais on en est là. On en est là, oui, complètement. Très bien. Si on doit revenir sur l'album, The Realm of Serenity, la chanson Pouvoir, elle est en français. Tu veux me dire pourquoi ? Eh bien, c'est marrant parce qu'on m'a souvent demandé de chanter en français. Et puis moi, j'affectionne moins le français, dans le sens où pour moi, le français, c'est une langue très lyrique. Alors si je chantais en français, j'aurais plus tendance à faire du slam ou du hip-hop. J'ai plus de mal à chanter le français. Mais là, en fait, Moon, qui lui est américain, il y a un moment, il m'a dit, écoute, c'est la première fois qu'on fait un projet avec un artiste français. Nous, on aimerait bien qu'il y ait une chanson en français. Et puis comme j'ai vu que ça lui tenait à cœur, je me suis dit, bon, je vais le faire, je vais écrire cette chanson en français. Et puis du coup, comme j'avais toujours dit, j'avais toujours dit que si j'écrivais en français, je chanterais quelque chose pour les miens, pour chez moi, en Nouvelle-Calédonie. Donc ce message-là de la chanson de pouvoir, il peut être destiné un petit peu à tous les peuples qui se battent pour préserver leur authenticité dans ce monde moderne qui va vite. Mais c'était avant tout destiné au peuple canaque de la Nouvelle-Calédonie. Très bien. Donc fort de messages. Voilà. Il n'y a pas que si tout pousse vers la lumière. Voilà. Il ne faut pas oublier ça. C'est ça, il ne faut pas oublier. Parmi les différents featurings que tu as faits, là, comme ça, sans réfléchir, lequel te vient l'espoir ? Moi, c'est toujours avec Asset Jika, avec Jean-Yves. Oui. Avec Jean-Yves, on a une relation très particulière. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est avec lui que je chante ma chanson « Canaqué ». Oui. Et Jean-Yves, c'est le chef de sa tribu, de la petite tribu de Pombée, dans les montagnes du nord de la Nouvelle-Calédonie. Et c'est quelqu'un avec qui on a eu un coup de foudre de l'âme, un petit peu, on va dire. Tu vois, on est tous les deux très différents. On vient de... Deux milieux. Oui, de deux milieux vraiment différents. Et puis on s'est trouvés, puis on parle le même langage en musique, tu vois. Et du coup, on a eu... Et il y a ce truc-là de quand les gens nous voient ensemble, il se passe quelque chose, quoi. Il se passe quelque chose. Surtout chez nous, en Nouvelle-Calédonie, où il y a encore une grande division ethnique, tu vois, et sociale. Et du coup, quand les gens nous voient ensemble, ça les soulage, je crois. OK. Très bien. Et moi, j'en souviens. Moi, j'ai un featuring juste à dire comme ça. C'est Relate. Oui. Avec Fat Labs. Avec Fat Labs, oui. Magnifique. Oui. Je crois que chacun en est allé entendre ça. De la part de... Il m'a aidé à sortir de mon style. Ou être à même de le voir le dire, quoi. Oui, oui. Voilà, donc c'est différent. Oui, très différent. Et en même temps, voilà. Très, très belle. Merci. Et donc, il y a aussi un autre featuring avec Paul Ouameau. Oui, Paul Ouameau. Oui, ben, Paul Ouameau, qui est un des rares artistes de Nouvelle-Calédonie à s'exporter, qui est un poète, slameur kanak, qui n'aime pas trop qu'on le mette dans cette case de slameur, parce que Paul, c'est un artiste très multidimensionnel. Et puis, voilà, il utilise la parole avec un grand P. C'est quelque chose de très sacré dans la culture kanak. C'est vraiment la base du lien social. Et du coup, Paul, il a cette parole, là, qui fait voyager au nom de son peuple, un petit peu en métropole. Et il fait partie de ces artistes qui sont un peu dans ce sacrifice, tu vois, de venir à l'étranger, là, pour parler au nom de son peuple, pour que le peuple kanak ait une voix ici. Donc, voilà, c'était aussi un grand plaisir de partager cette chanson avec lui. Et je pense qu'il y en aura d'autres par la suite. Très bien. On t'aura faire encore. Ouais. Ok. Donc, pour finir, avant de rejoindre le bord du lac, on t'écoute. Marcus Gad. Alors, est-ce que c'est le mois de novembre ? Ouais. Est-ce que c'est l'Ethiopie ? Est-ce que c'est un enfant qui t'a baptisé quelque part ? Est-ce que l'histoire est très belle ? Ouais, c'est Mamboe, c'est un petit garçon éthiopien. Moi, je faisais mon premier voyage en Éthiopie. J'étais tout jeune à l'époque, je devais avoir 20 ans. Et puis, il m'a demandé, il m'a dit, mais toi, c'est quoi ta tribu ? Et puis, sur le coup, je n'ai pas su lui répondre. Il m'a dit, il m'était né en quel mois ? Je lui ai dit, moi, je suis du mois de novembre. Et il m'a dit, du coup, tu es Gad. Et puis, du coup, c'est resté. C'est resté. Et puis, Marcus, c'est le prénom que ma maman m'a donné. Et oui, donc là. Voilà. Du coup, c'était... Un peu tracé, quand même. Puis, le voyage en Éthiopie, ça a été quelque chose de super profond et révélateur pour moi. Du coup, j'en ai gardé ce nom. Très bien. Très bien. Très beau nom. L'idée, c'est ensuite de donner quelle inspiration, quel tracé à ta voix musicale après les deux morceaux et les trucs ? Là, on a pas mal de projets qu'on est en train de concocter. Il y a un album qui sort avec le groupe en début d'année prochaine qui, là, sera vraiment dans la lignée de chanting, dans toujours ce même reggae très lent et méditatif qu'on aime bien faire. Et puis, avec Tamal, aussi, on bosse sur des projets un peu plus modernes, plus hip-hop, électro. Moi, je suis très éclectique au niveau de ma création musicale. Et j'aime bien cette ouverture, en fait. J'aime bien pouvoir voyager dans des styles différents. Et je sais pas exactement où mon inspiration me mènera, mais je sais que je serai amené à emprunter plein de chemins différents. Donc, ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Et le plaisir de se laisser porter, aussi. Ouais. Et puis, voilà, la musique, c'est une manière de se découvrir soi-même, aussi. Je pense qu'il faut pas s'enfermer dans des cases. Faut pas se mettre de barrière. Il faut vraiment être ouvert à cette inspiration et puis à ce voyage qu'est la musique, ouais. Chemin initiatique, par exemple. C'est ça. Quelque part. C'est le chemin qui compte, hein. C'est pas la réunion. Exact. Exact. Bon, merci, Marcus. Merci à toi. Vraiment, d'avoir consacré ce temps avant d'entrer en scène. Et là, il est temps d'aller se régaler, maintenant. Il est temps d'aller se faire plaisir. C'est ça. Ça va faire du bien. Il n'y a pas beaucoup de concerts en ce moment. Il n'y a pas beaucoup de concerts, donc c'est tellement, tellement précieux. On s'est désappréciés. Oui, oui, c'est déjà la date, quoi, pour nous et qui sommes réunis pour toi ce soir. Cool. Merci. Merci à toi. Voilà. Et une belle suite. Bon concert. Merci. Merci. Yes.